Le piège à corner est un piège d'interception qui capture les insectes volants au gré de leur déplacement, comme des syrphes, des coccinelles, des chrysopes, des éminoptères, des carabes, des staphylins, mais aussi des ravageurs comme des topins, des charançons, des méliguetes et des dorifores. Le comptage et l'identification de certains prédateurs ou de certains parasitoïdes permet d'appréhender la santé de la parcelle et de sa capacité à exercer un contrôle biologique sur les ravageurs des cultures. La mise en place d'un piège à corner requiert 2 filets, 2 flacons de piégeage et leur support, de l'alcool à 70 degrés, 4 colliers de serrage de type serflex, 2 tiges de fibre de verre, 6 sardines, un marteau, une pince, 2 tuteurs en bois. Pour vous aider au montage du piège, figure sur le site Oxymor la liste complète des éléments nécessaires à la fabrication du piège, avec des adresses de fournisseurs, ainsi qu'une notice explicative de montage. Commencez par positionner votre premier tuteur. Saisissez-vous de la tente que vous aurez confectionnée selon la notice explicative et glissez une première embouchure le long du piqué. Positionnez ensuite le collecteur sur le piqué et fixez-le avec un serflex. positionnez l'embouchure de la tente au niveau de l'entrée du collecteur et fixez-le tout avec un second serflex. positionrez vous aurez un complétement en deux Michaels, qu'à la tente au niveau de la tente sur le pelé, expliquez les rouges et fixez-le avec un arbre, pour la tente et de plus sur les rouges et fixez-le avec un nombre de petits rouges et fixez-le avec un petit rouges. élevé, Glissez votre tige de fibre de verre dans l'ourlet de la tente. Plantez les deux extrémités de la tige dans le sol, de sorte à confectionner comme une petite tente. Positionnez ensuite vos sardines, de manière à ce que les extrémités basses de la tente soient le plus proche possible du sol. Enfin, remplissez la deuxième partie du collecteur avec de l'alcool à 70 degrés, puis raccordez-le. Ce piège se construit toujours par paire. Un seul piège ne suffit pas à collecter suffisamment d'informations, et il est important de le penser par ligne de vol. Deux pièges, disposés tête-bêche, permettent d'échantillonner une ligne de vol parallèlement à un aménagement, entre deux aménagements, ou au sein même d'une parcelle sans aménagement, suivant les objectifs assignés au piégeage. Comment placer les pièges sur la parcelle ? A quels endroits ? En quelle période ? En quelle quantité ? Tout dépend des objectifs du piégeage. Vous souhaitez avoir une indication qualitative ou quantitative de la biodiversité de la parcelle, ou vous souhaitez mieux comprendre la dynamique spatiale des populations, ou encore estimer le rapport auxiliaire-ravageur pour avoir un indicateur de lutte biologique, par exemple. Quelles que soient vos motivations, il vous faudra adapter votre dispositif de piégeage en fonction de ce que vous souhaitez voir, comprendre et mesurer. Pour vous aider, reportez-vous au guide de terrain, ainsi qu'au guide méthodologique, disponible sur le site Oxymor. Pour le relever des pièges à cornets, il faut vous munir d'un collecteur, d'alcool à 70 degrés, d'étiquette et d'un crayon de papier. Commencez par noter les conditions d'observation générales, date, heure, stade de culture, hauteur de la végétation, date de dernière pluie. Ces informations sont importantes, car elles pourront amener des éléments de compréhension sur les observations faites au fil des relevés. Remplissez le collecteur neuf avec de l'alcool à 70 degrés et échangez-le avec le collecteur en place sur le piège. Apposez une étiquette et indiquez au crayon de papier les informations nécessaires pour attacher vos données au terrain, comme par exemple le nom de la parcelle, le numéro du piège, la date. Préférez le crayon de papier, au stylo ou au feutre. Ce dernier résiste mieux à l'eau et à l'alcool. Pour cette phase d'identification, vous aurez besoin d'un récipient transparent ou blanc pour vider vos peaux, d'une pince, de piluliers et d'alcool à 70 degrés, de vos feuilles d'annotation, d'une loupe binoculaire, de vos clés d'identification. Commencez par tamiser les insectes pour ne pas respirer des vapeurs d'alcool durant l'observation. Versez le contenu du tamis dans un récipient rempli d'eau. Commencez le tri des insectes ciblés en fonction de vos objectifs. Disposez ensuite les insectes sous une loupe binoculaire et procédez à l'identification. Notez que la plupart des insectes ailés s'observent mieux en présence de quelques gouttes d'eau qui ont pour effet de déployer l'insecte sur toute sa surface. Annotez le nombre d'individus observés pour chaque catégorie et reportez sur vos fiches de saisie les conditions d'observation renseignées sur le terrain. Il est conseillé de conserver les individus piégés pour pouvoir revenir dessus en cas de doute ou alors pousser une identification. C'est pourquoi, une fois identifiés, placez les insectes dans un pilulier étiqueté au crayon de papier et rempli d'alcool à 70 degrés. Pour les syrphes, il est préférable de les conserver dans de l'alcool à 90 degrés. Les couleurs de ces insectes sont mieux préservées et leur identification ultérieure plus facile. Attention à bien fermer hermétiquement le pot pour éviter toute évaporation de l'alcool. Vos échantillons pourront ainsi être conservés des mois, voire des années. L'identification précise des insectes est un travail compliqué qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité. En cas de difficulté, sachez que des spécialistes de chaque groupe existent en France et pourront vous seconder dans cette tâche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada